Musique Jacques Bianchi, artisan horloger. Je suis engagé dans beaucoup de domaines qui touchent mon métier à la fois, sur le plan technique, formation, scolaire. Le parcours de formation a été fait par l'école, dont je viens à Marseille, dans les années 57, 58, 59. J'ai fait donc trois ans de formation à l'école horlogerie. Ensuite, j'ai travaillé tout de suite dans des magasins de horlogerie, où je faisais des réparations. Je me suis installé artisan, horloger, réparateur, donc à Marseille. Et j'ai travaillé pour des magasins en tant qu'artisan. Puis j'ai eu la chance, peu d'années après, de trouver un local en face, où je me trouve aujourd'hui, au 4, place Gabriel Péry. Et là, j'ai commencé à travailler tout seul, puis avec un compagnon, comme on dit dans notre jargon, des artisans. Et puis j'ai développé petit à petit, au fil de mon expérience, au fil des marques avec lesquelles j'ai eu des contrats de réparation. Et j'ai développé l'activité, toujours au service de la montre et de l'heure, c'est-à-dire des pendules, des horloges, tout ce qui pouvait donner l'heure. L'horlogerie qui m'avait attiré, parce que j'aimais ce qui était petit, j'aimais ce qui était un peu mystérieux, parce qu'horlogerie, quand on n'y a pas mis son nez dedans, on trouve que c'est mystérieux quand même. Un choix technique qui a prévalu un petit peu dans ma vie, c'était tout ce qui touchait la montre étanche. Et on est resté dedans jusqu'à présent, et on essaie de continuer à être le plus performant possible dans ce domaine, qui est un domaine particulier, où il faut avoir effectivement des connaissances, et puis surtout diversifier les connaissances, dans la mesure où les techniques d'étanchéité, même si elles ont le même but, ne sont pas toutes développées de la même manière par les fabricants. Dans l'expérience professionnelle, il faut dire qu'on a parfois des challenges à remporter, et j'en ai connu quelques-uns. C'est le vécu que j'ai eu à travers tous les gens qui ont fait de la plongée sous-marine, et qui ont travaillé dans le milieu de la plongée sous-marine, et des travaux sous-marins. L'équipe Cousteau, avec qui j'ai travaillé, puisque c'était mes clients, pour une grande partie, donc j'ai connu les plus grands là-dedans, j'ai connu un peu le commandant Cousteau, j'ai connu Claude Véchely, j'ai connu le capitaine du bateau, Albert Falco, j'ai connu tous ces gens-là. À travers eux, je voyageais, je vivais à travers le monde, et les expériences qu'ils avaient, et leur retour avec des montres qui étaient, bon, à restaurer, à réparer, à remettre en état, ou qui avaient pris l'eau, ça peut arriver. Et puis ainsi de suite, avec beaucoup de sociétés, et tout particulièrement aussi, je peux parler de la Comex, avec qui j'ai travaillé maintenant, et je travaille encore avec des bons genres de la Comex. La passion, bien sûr, m'a entretenu, m'a poussé à aller vers de l'avant, et puis j'avais surtout envie d'avoir beaucoup de gens qui travaillent autour de moi, à côté de moi, donc j'ai développé l'entreprise. Je suis heureux de voir que, d'une part, les professionnels s'y intéressent beaucoup, mais les gens qui aiment la montre s'y intéressent avec beaucoup de compétences, parce que j'ai des gens qui, parfois, d'un certain domaine, non pas technique, mais des connaissances de type de mécanisme qui existent dans certaines marques ou autres, sont capables de vous en parler et de développer des conversations à ce sujet. Si je vous dis que je suis né en 40 et que je travaille encore, et ça me fait 76 ans, vous comprendrez que vous parlez de passion, et c'est presque inutile. Tout le monde l'aura compris, si je n'étais pas passionné, je ne vais plus là. Sous-titrage ST' 501